Domptez la nature pour le plaisir de la glisse, un privilège en plein mois d'août, une tradition de plus en plus rare. Après de 2000 mètres d'altitude dans la vallée de la Tarentaise, Tignes vit l'été à l'heure de l'hiver. Dans la station, on joue au tennis ou au golf, 1300 mètres plus haut au sommet du glacier de la Grande Motte, on skie sur une neige encore très abondante. Le ski d'été, c'est une des qualités de la station, une image de marque. C'est même plus facile que l'hiver parce que la neige glisse moins, elle accroche mieux au niveau technique. Pour faire débuter les élèves, c'est même meilleur que l'hiver. Mais même à 3600 mètres, au fil des ans, l'été est devenu chaud. Et l'entretien du glacier, une lutte contre les éléments, la fonte, le vent, jusqu'à 250 km heure au sommet. Pas facile pour conserver la neige. Ça dépend beaucoup de l'orientation des dépressions. Cette année, on a eu des dépressions assez classiques. Grosso modo, c'est venu beaucoup de nord-ouest. Donc nos dispositifs fixes sont bien placés par rapport à ça. Donc ça a bien fonctionné. Certaines années, comme il y a trois ans en arrière, on avait eu des régimes d'est qui se sont succédés. Là, par contre, grosso modo, les dispositifs sont faits à l'envers. Et la neige s'accumule en endroits où on n'en a pas besoin. Défilé et 150 mètres de barrières en bois pas très hautes, un peu ajourées, optimisées par un grand laboratoire. Le vent transporte une quantité de neige donnée, qui est de plus en plus importante au fur et à mesure que la vitesse du vent accélère. Et lorsque le vent rencontre cette barrière, il a tendance à ralentir de par la porosité de la barrière. Et en ralentissant, la neige va se déposer juste à l'aval de la barrière. Jusqu'à 6 mètres de neige tassée chaque jour, un stock pour l'été, car ici, juillet se prépare en hiver, quand le snowpark est inaccessible, transformé par Olivier et ses collègues en un vaste piège à neige. Tout l'hiver, il y a des pièges à neige, qui sont faits dans ce sens, parce qu'on a les grosses dépressions qui arrivent nord-ouest, qui soufflent comme ça, donc avec l'effet du vent, la neige se colmette derrière les gros talus, qui fait une grosse accumulation tout au long de l'hiver. Après, on vide les pièges à neige et on refait les murs. Quelques installations et beaucoup de préparation. Stocker la neige, combler les crevasses, des efforts et des résultats. La grande motte fond bien moins vite que d'autres glaciers. Bien aidé aussi par cette vaste plaine naturelle, une zone d'accumulation qui ralentit la glace. On a des épaisseurs qui varient entre 50 et 70 mètres avec des quantités de fonte qui sont relativement limitées. Donc là, effectivement, on a le temps de voir venir les choses. Par contre, à d'autres endroits, un petit peu plus bas en altitude, aux alentours de 2800 mètres, là, la fonte est assez accélérée. On perd quasiment 2 mètres par an selon les expositions. Et là, à ces altitudes-là, le temps de voir venir commence à se rétrécir de manière importante. À l'Alpe d'U.S., Saren, lieu historique du ski d'été, n'ouvre déjà plus. Le glacier aura disparu à la fin de la décennie. Quand elle tigne, les skieurs désertent. 1000 passages par jour, 3 fois moins qu'en 1980. La fin de toute une époque.